Musique Coucou petit pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation Non pas d'Ayaoi mais de deux Yaoi As-tu conseillé 16 ans et plus Donc je t'en présente deux tout simplement Parce qu'en fait ils sont du même auteur Donc déjà toutes les informations standards Ont été affichées à côté de moi tout simplement parce que J'ai une flamme monumentale et j'ai beaucoup de choses à dire Sur l'histoire donc voilà Donc en fait Petite histoire On va aussi parler un peu de moi, bref Donc Ce manga là je l'avais déjà acheté il y a bien longtemps Je l'ai même présenté sur cette chaîne J'ai voulu le représenter parce que ça datait de Mathieu Zalem donc quand j'ai commencé la chaîne Donc la vidéo était caca Voilà Et quand je suis allée à Paris en avril du coup J'ai acheté le manga Attrape-moi Donc voilà je commence à le lire tranquille pépère Et je me dis bizarrement Dans l'histoire Je me dis C'est bizarre il y a un couple On sait que c'est un couple parce qu'on nous le dit Mais on ne sait pas du tout comment ils se sont créés Je trouve ça dommage Je regarde sur mon téléphone du coup Pendant que je lis c'était forcément le téléphone et pas l'ordinateur Et je regarde du coup au niveau du nom de l'auteur Et je me rends compte que l'auteur avait écrit une autre histoire que j'avais déjà lue Et en fait tout simplement il s'avère que celle-ci en fait c'est le ça C'est avant ça déjà Et en fait Bon je me dis c'est pas grave continue ton livre Tu reliras ça avant C'est pas très grave c'est pas gênant Voilà Donc si c'est mieux de lire quand même dans le bon ordre Deuxième point par contre ce que j'ai découvert en lisant le résumé en fait de la troisième oeuvre que propose l'auteur Qui a été écrite avant ces deux là C'est tout simplement que l'histoire est en deux tomes Et c'est volume 1, 2 Donc ça en fait c'est un volume 3 Et cette histoire là c'est un volume 4 Donc voilà donc déjà grosse merde Par rapport à ça tout simplement je trouve ça un peu dommage d'avoir laissé Alors par rapport à la maison d'édition Taifu Je trouve ça dommage qu'ils aient gardé forcément les mêmes titres et tout ça Qu'il n'y ait aucune information qui nous dise en fait que Bah voilà il y a une autre histoire C'est une histoire avant Que c'est mieux de lire dans l'ordre Que si, que là Bon en ce qui concerne les deux histoires de A à Z Tu as l'histoire Tu n'as pas de chapitre bonus Ça c'est un plus certes Mais voilà Moi franchement si tu dois lire ces histoires fais bien attention Pense vraiment à commencer par la première série Peut-être que la première série va te paraître fade j'en sais rien Mais si tu veux vraiment en fait t'intéresser à une de ces oeuvres A mon avis il vaut mieux quand même que tu lises tout Parce que dans celle-ci on nous présente un couple On sait que c'est un couple Mais on ne sait pas du tout comment ils se sont créés Tout simplement parce qu'en fait on les retrouve dans le volume d'avant Et dans le volume d'avant il est uniquement content d'entrer sur eux Sur leur relation, sur comment ils se sont mis en couple etc Et là du coup on les revoit On sait qu'ils sont ensemble Mais ça n'ira pas plus loin Et ça c'est dommage Par contre les deux histoires sont super sympas Super fun Voilà il y a des moments où c'est fun Classe J'adore Oui je vais lire la série d'avant Pas parce que je veux savoir l'avant Mais tout simplement parce que déjà ces deux histoires sont top Donc pour moi c'est comme si c'était une autre histoire de l'auteur Je veux la lire Voilà tout simplement En ce qui concerne les couvertures Il n'y a pas grand chose à dire Par contre s'il y a marqué comme un public averti Ça c'est sympa parce que vu que c'est un 16 plus Voilà il n'y a vraiment rien à dire par rapport aux couvertures Nous avons exactement les mêmes choses Pour l'autre je ne sais plus trop Donc voilà Ah si celle-là je ne montre pas l'avant Parce que c'est 16 plus Et je préfère éviter Celle-ci elle est marrante Voilà Donc l'autre je ne préfère pas la montrer Par contre ce que j'aime dans le manga C'est que On va Alors je suis désolée C'est un manga que j'ai eu en occasion du coup Et les premières couvertures ne sont pas terribles Donc déjà on a une image couleur Ça que j'adore Sans papier glacé du coup Donc on retrouve le logo Avec les résumés Et l'image aussi qui est plutôt sympa Et je crois que c'est tout Donc par contre là aussi Les titres Des chapitres Au départ je me suis dit Ok ça va être un chapitre une histoire Mais non en fait C'est vraiment de A à Z On a la même histoire Et donc du coup pour le manga L'amour te va si bien Je sais je fais ça très bordélique On a aussi une image sur papier glacé On a un des personnages du coup En mode combat Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Certes très bordélique T'aura plu N'hésite pas à me rejoindre un peu partout Pour être sûr de ne te louper aucune information Sur ce je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Bientôt aussi pour un nouveau yaoi Et je te retrouve dans l'année On va essayer Pour te présenter du coup La dernière oeuvre de l'auteur Sur ce Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz